Si la nuit a été calme dans les environs de Saint-Aignan, c'est en périphérie de Blois qu'elle a été un peu plus agitée. Vers 22h, deux cars ont été incendies à la chaussée Saint-Victor, tout comme cette entreprise industrielle de Villebarou qui recycle des palettes en bois. En l'espace de deux heures, 4000 mètres carrés de palettes et de déchets verts sont partis en fumée. On ne pense pas que ce soit les conditions météo qui fassent qu'on ait un embrasement ou un démarrage de feu, mais encore une fois, c'est l'enquête qui déterminera l'origine de ce feu. Si pour l'instant aucun lien ne peut être officiellement établi avec les événements autour de la mort de Luigi, ces deux départs de feu restent bien suspects. A Saint-Aignan et dans la vallée du Cher, 300 gendarmes étaient déployés pour assurer la sécurité. Épaulés par deux hélicoptères équipés de caméras géothermiques et de forces spéciales, ils ont quadrillé toute la nuit le secteur. Quelques heures plus tôt, Brice Hortefeux, le ministre de l'Intérieur, s'était rendu à Saint-Aignan pour assurer la population. Après avoir rendu visite à la gendarmerie, ciblée par une quarantaine de gens du voyage dimanche, il a rencontré les commerçants victimes de ces échauffourées. Auprès des élus concernés par ces actes de délinquance, le ministre de l'Intérieur a assuré sa détermination à retrouver les coupables, et à les traduire devant la justice. Les gens du voyage ne sont pas au-dessous des lois, mais ils ne sont pas au-dessus non plus. Dans quel monde vivons-nous si chacun veut faire justice, si l'on s'en prend à des commerces et si l'on terrorise la population ? La place de ces délinquants n'est pas dans la rue, leur place c'est en prison. Le dispositif sécuritaire restera en place jusqu'à ce que toute crainte de nouveaux débordements soit écartée. Aux côtés des 300 gendarmes établis dans la vallée du Cher, 300 autres le sont sur le reste du département du Loir-et-Cher. Quant à l'enquête, elle est toujours en cours.